salut tout le monde c'est chewbacca on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la l'outanime alors comme vous pouvez le voir par rapport à d'habitude c'est pas du tout épais et en plus voilà la box est comme ça alors ça se trouve elle a été ouverte fermée je ne sais pas du tout ce côté là encore ça voilà donc j'espère que les gens vont y en voler dedans on va le savoir de suite on coupe on coupe j'ai dit en tout cas c'était bien scotché on va s'écrire s'écrire quelque chose je sais pas quoi alors c'est parti alors c'est pas épais bon déjà on touche du linge un t-shirt ou un truc comme ça t-shirt avec de la couleur avec des belles couleurs c'est de voir comme ce que c'est pour vous dire condition que je le regarde du côté ce sera beaucoup mieux alors c'est du évangélion alors évangélion je connais que le nom après le t-shirt est sympa couleur originale on est dans le purple donc évangélion pour ceux à qui ça parle donc apparemment il y a une espèce de de robot bah ma foi ce qui t-shirt avec des belles couleurs c'est déjà c'est pas mal ensuite encore un truc tissu on va faire autre chose apparemment c'est dommage je touche un manga sauf que ben mettre un manga dans une box anime c'est bien sauf que là ça doit pas être en français quoi c'est du fairy tale man of steel si jamais il y en a qui parle anglais c'est now ça se passe voilà donc c'est du fairy tale et par contre ben voilà c'est en anglais du coup je vais pas pouvoir le lire ensuite qu'est ce que j'ai ça ça doit être un prince c'est un pince overlord je vais l'enlève du plastique ce sera plus pratique comment la vie vous verrez pas grand chose parce que même là on n'y voit pas grand chose voilà c'est le pince qui est joli un pince un bouquin qui est pas français un sac pour aller faire les courses je m'en sers pas on est sur du je pense à du bugloteur ah the seven day les sites pareil je connais que le nom on a un petit sac sur mon bio ce que pour les courses bon je m'en sers pas le sac est joli ce qu'il y en a joli c'est dommage après effectivement que ça c'est quoi ah ouais pour aller aux conventions assassinations classroom alors j'essaie de le mettre dans un sens vous pourrez voir donc là c'est écrit dans ce sens là après les persos vous les verrez mieux dans ce sens là donc c'est pas mal après pour l'instant je vais pas en convention mais c'est sympa on reste dans l'anime et là c'est fini il n'y a plus rien dedans c'est là qu'on va savoir si on m'a piqué quelque chose donc là on a eu donc le tour de coup là pour aller dans les conventions que sympa mais bon je n'en ai pas le sac c'est vendredi since mais je prends pas de sac donc ça me sera pas grand chose le pin ce qui est joli mais c'est un beat le bouquin de fairy tale qui doit être très bien le manga mais c'est l'anglais donc il reste que le t-shirt évangélion je vais voir le roman quand même parce qu'on sait jamais peut-être que la caméra vous voyez pas bien j'espère je remonte tac tac et tac t-shirt alors comme toujours dans les out-anime le poster d'un côté c'est un poster de l'autre côté c'est le contenu de la box avec un t-shirt assassination classroom je le regarde avant de vous montrer quand même je regarde le poster est beau après le produit ces posters c'est qu'ils sont plis en plusieurs morceaux donc du coup on voit plein les pleins de plis quoi c'est un peu dommage donc voilà et à l'intérieur donc je regarde non on m'a rien volé c'est déjà la bonne nouvelle donc on a exclusive le tour de coup le t-shirt évangélion évangélion le sac le fairy tale rhodolite manga et l'overland pin voilà donc pas de figurines dans celle là c'est un petit peu dommage et là j'ai reçu la prochaine terre j'ai même pas regardé s'il y avait écrit le le mois qui c'est avril non ça doit être à vous c'est le thème c'est brave 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 ok ouais je pensais qu'ils auraient écrit brev avril bientôt pour savoir quand est ce que c'est juste écrit le thème donc je ne sais pas donc je pense que c'est la box d'avril parce que là je viens de recevoir je vous dis il y a quoi il ya deux jours j'ai reçu la dalle la prochaine donc vu qu'on est juin donc je pense qu'il ya un petit décalage que celle que j'ai reçu c'est le mois de mai et elle est alors en hauteur je pense que enfin l'épaisseur doit être à peu près la même taille un petit peu plus longue alors je sais pas si à chaque fois ils nous mettent un sac en toile ça va pas être terrible mais bon on va voir après oui voilà c'est vrai que pour le manga c'est un peu embêtant parce que le manga doit être très bien sauf que voilà c'est de l'anglais donc c'est le problème quand c'est des boxes françaises on râle qu'il y en a pas alors que c'est en français et là c'est des boxes américaines et là ils en mettent mais sauf que moi je comprends rien voilà les amis dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box moi personnellement voilà le tee shirt je trouve sympa parce qu'il ya plein de couleurs donc c'est joli après bon il n'est pas en noir mais c'est pas trop grave ça fait quand même une belle couleur donc moi j'aime bien le cher j'aime bien et après le reste c'est sympa mais voilà c'est tout ça s'arrête là j'aurais préféré ou même une pop ou je ne sais pas un truc qui sera un peu de l'ordinaire là dedans quoi voilà à bientôt les amis portez vous bien et pour amd fra j'ai commencé les commandes pour pour ton lot puisque vu que tu as gagné la chumabox donc j'ai commencé j'ai j'ai quasiment commandé la moitié de ce qui devait y avoir dedans et l'autre partie je vais encore je vais continuer mes recherches mais je vous dirai ça quand je ferai la vidéo mais il m'a pas forcément donné des thèmes super facile à trouver voilà voilà on n'est pas dans du naruto one piece dragon ball si vous voulez dire voilà c'est pas on n'est pas du tout dans ces thèmes là et c'est pas un problème c'est juste que voilà du coup forcément il faut se creuser un petit peu plus le ciboulot pour trouver des trucs qui sont sympas déjà et donc voilà mais j'ai commencé je vous en dirai plus dès que j'aurai tout reçu je ferai un un déboxing de l'unboxing quand ça je vous montrerai ce que je lui ai mis dedans et ensuite je enverrai la box bien sûr alors je jouerai peut-être pas toutes les boîtes parce que j'ai pas envie non plus voilà si c'est un t-shirt je vous déballerai je le replierai je le remettrai dans son plastique par contre pour la figurine je vais pas m'amuser à tout enlever du sachet pour la montée donc je vous montrerai la boîte de ce que représente la figurine et le reste aussi s'il ya des choses que je pour ouvrir je les ouvrirai proprement avec une petite scoche pour le refermer et dès qu'il aura reçu sa box et qui m'aura donné le feu vert comme quoi il a bien reçu à ce moment là je vous posterai la vidéo et vous verrez ce que j'ai mis à l'intérieur comme ça vous saurez un peu à quoi ressemble la chuba box je pense pas qu'il sera déçu après voilà et comme c'est des thèmes pas forcément habituel on va dire que j'utilise donc voilà donc il peut y avoir je sais pas dire un loupé mais peut-être que l'article ne sera pas celui qu'il espérait avoir donc je ne sais pas je sais pas pas vous trop où il est je vous dis à bientôt bisous bisous portez vous bien non